Merci, bon, je m'excuse des problèmes techniques, monsieur le modérateur, vice-président du CCG, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les panélistes, Mesdames et Messieurs, chers collègues, amis de la francophonie, je voudrais, pour commencer, saluer l'heureuse initiative de l'organisation du Présent Symposium. C'est toujours pour nous une excellente opportunité que non seulement le GAF Chine et le CCG nous offrent maintenant chaque année d'échanger sur des thèmes d'actualité et aujourd'hui c'est un thème évocateur, celui de la coopération dans le domaine du numérique pour un développement durable. Il me plaît donc à ce sujet de féliciter au passage le chargé d'affaires, monsieur Moustapha Habib, de l'ambassade de Tunisie en Chine, qui par son équation personnelle a permis donc l'organisation au nom du GAF de ce symposium. C'est également le lieu de féliciter le Président du CCG, Dr. Henri Pouaïao Wang et son équipe pour sa disponibilité à accompagner et soutenir les activités du GAF Chine. En effet, depuis quelque temps, le GAF Chine et le CCG collaborent étroitement dans l'organisation régulière de la présente table ronde, plateforme de dialogue, de partage d'expériences sur les thématiques d'actualité. Vous le savez déjà, le 18e sommet des chefs d'État et du gouvernement des membres de la francophonie se tiendra à Djerba en fin de semaine. Notre table ronde qui s'articule autour du thème du sommet participe de la contribution du GAF Chine au préparatif de ses importantes assises. La francophonie est un espace de coopération de près de 48 pays. C'est une véritable opportunité en termes de diversification, d'innovation, de coopération économique et numérique tant dans une perspective nord-sud que sud-sud. Il me plaît de souligner ici que près de 321 millions de personnes parlent le français dans le monde avec près de 30 pays qui ont choisi le français comme langue officielle. Environ 500 millions de personnes apprennent le français et la Chine en compte 140 000 apprenants avec près de 150 départements de français dans les universités chinoises. La majorité des personnes qui parlent le français quotidiennement se situent sur le continent africain. 44 % sont en Afrique subsaharienne. Et sous le prisme du Forum sur la coopération chino-africaine, la Chine est aujourd'hui l'un des plus grands partenaires de l'espace francophone. Excellences, Mesdames et Messieurs, la coopération numérique entre États en vue d'un développement durable apparaît de plus en plus comme une condition essentielle à la vie dans un monde uni. Je suis convaincu que les différentes vues de nos panélismes nous aideront à enrichir cette réflexion sur les moyens de construire une architecture plus efficace et inclusive pour la coopération numérique. Nous nous félicitons d'ores et déjà de la qualité de vos contributions qui constitueront un terreau fertile en vue de l'enrichissement des délibérations de Djerba. Permettez-moi de souligner que les progrès technologiques ont également des répercussions considérables sur l'environnement. d' full. ... ...